Le livre est un roman polyphonique à trois voix donc je veux le faire ressortir dans la présentation d'où les trois personnages parce que et voyez les styles de langues aussi différents le cuistot qui parle pas de la même langue donc c'est pour ça que je choisis ça pour que le chemin parce que j'ai beaucoup pratiqué ça avec les ados et pour qu'ensuite quand ils rentrent dans la lecture le chemin soit déjà balisé donc il s'étonne pas qu'il y ait trois personnages des chapitres en alternance parce que ils l'ont vu aussi dans la présentation mon parrain m'offrit pour mes huit ans une carte d'anniversaire qui montrait la silhouette d'un homme au milieu du blizzard s'éloignant d'une tente battue par les bourrasques la légende disait un vrai gentleman c'était le début de ma passion pour les pôles 40 ans plus tard j'ai eu l'occasion de mener une expédition on voulait fêter l'avènement du nouveau millénaire avec un feu d'artifice au plus profond de antarctique le premier soir marins et expéditionnaires trinquèrent avec un blanc excellent le 13 décembre l'astrophan avançait sur une mer d'huile pas un glaçon à l'horizon tout l'équipage se portait à merveille excepté le géologue wörtenberg qui avait un accès de mal de mer malgré l'absence de toute houle le 14 la température baissa considérablement le 15 nous nous réveillâmes au bord d'un champ d'isberg à l'aube du 16e jour nous nous retrouvâmes en face d'un énorme iceberg qui barrait le chemin vers le sud je décidais d'y accoster babège notre photographe descendit le premier je suivis avec anna core et soeur jack au moment où notre sismologue enjambait à son tour le bastingage pour nous rejoindre un son de bourdon étourdissant se fit entendre et la glace se fendit devant la pro du bateau nous fûmes projeté en l'air c'est uniquement grâce aux cordes qui nous reliaient que personne ne tomba à la mer notre position était curieuse la mer 30 pieds plus bas nous vîmes les hommes nous adresser des grands gestes depuis l'astrophan sans savoir quoi faire pour les rejoindre le patron ana soeur jack et babège sont restés coincés sur l'isberg qui s'est coupé en deux moi art champ premier officier je suis maintenant le capitaine je fais poser matériel de survie sur la plage et ordonne de mettre le cap sur le sud ouest un sacré grain nous attend dans les prochaines heures et mieux vaut être en eau libre tirer la fusée au bon endroit au bon moment est prioritaire j'ai détruit le condensateur de la radio j'ai pénétré dans la salle des machines j'ai versé un sachet de limaille de fer dans le conduit les moteurs tours s'arrêtent redémarre et s'arrête je récupère une fusée qui ressemble à celle des réveillons de mon enfance en beaucoup plus grand après une bagarre avec Württemberg j'ai réussi à glisser la fusée sous la bâche qui couvre la chaloupe de sauvetage que j'ai préparé quand la chaloupe est à l'eau un coup de feu retentit Württemberg tire sur moi avec un pistolet de détresse la boule bleue me rate de peu je riposte quand quelqu'un s'élance sur le pont et s'écrase avec fracas dans la chaloupe c'est vite qui a sauté problème l'équipement de la chaloupe est prévu pour un pas pour deux le salaud nous a sabordé les machines à cette expédition à la poisse d'abord le patron et les trois autres qui restent sur l'isberg et puis ensuite un dingue qui se barre en nous laissant dans la merde puisque les machines sont arrêtés il fait un froid fait froid sur le bateau le seul endroit chaud c'est ma cuisine où je chauffe au gaz la cambuse de ce rafio ressemble à celle de tous les rafios que j'ai connus dans ma vie c'est comme les caravanes ou les sex shops j'ai pas d'attirance particulière pour la mer je fais mon boulot de cuistot on peut éventuellement me qualifier de nain maudit mais on n'a aucune raison de critiquer ma cuisine ce soir on me demande un coup de main pour tenter de sauver vlob et chenkov qui souffre délire va mal je dis que je sais découper un poulet m m m m m Sous-titrage ST' 501